Bienvenue dans l'entretien d'embauche, l'émission politique de la Blockout TV. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Philippe Riau, maire sortant de Grigny et candidat à sa réélection aux élections municipales de Grigny. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous sommes également avec Juliette Moreno, journaliste de l'agence. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour. Avec Philippe Riau, nous allons donc débroussailler un peu les grandes lignes de son programme et nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Je vous rappelle que nous sommes en live sur Facebook. Vous pouvez commenter l'émission et poser vos questions en direct à M. Philippe Riau. M. Philippe Riau, la première question est très simple. Présentez-vous tout simplement. Je pense que les gens vous connaissent puisque vous êtes là depuis un petit moment. Mais il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui ne vous connaissent pas non plus. M. Philippe Riau, 46 ans, 45 ans et demi habitant de Grigny, d'abord à la Grande-Borne, place aux airs, puis quartier du Méridien, après l'école maternelle du Bélier, l'école primaire de l'Autruche et le collège Jean Villard, lycée Corot, ensuite une année de galère sans rien faire. Ensuite, j'ai repris mes études et puis depuis maintenant une vingtaine d'années habitant à Grigny 2. On en sait un peu plus sur vous. On en savait déjà pas mal. On va vous demander maintenant de nous développer les grandes lignes de votre programme que vous soutenez avec votre équipe aux élections municipales dont le premier tour aura lieu au 15 mars prochain. 4 priorités. Le premier, la cité éducative, c'est-à-dire faire en sorte que tous nos enfants, toute notre jeunesse ait un parcours de réussite dans l'école, bien évidemment. L'éducation nationale doit faire autrement l'école dans notre ville. Et bien évidemment, pour nous, la cité éducative, c'est le temps en dehors de l'école. C'est-à-dire que le temps hors l'école est aussi un temps d'éducation. Ça l'est par le sport. Ça l'est par la culture. Et nous devons amplifier ce qui a déjà commencé puisque nous venons d'être labellisés cité éducative. Mon petit doigt me dit même que c'est je crois qu'ici que la cité éducative a été imaginée, pensée. On ne va pas s'arrêter à juste avoir un label, mais au contraire, continuer à faire en sorte que nos enfants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puissent avoir les conditions de leur réussite éducative. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Quand je le dis en matière sportive, nous l'avons mis en place. On a plus de 1000 inscrits dans les clubs sportifs depuis le mois de septembre parce que le sport, c'est plus que le sport. Le sport, c'est de l'estime de soi, du dépassement de soi. C'est le respect des règles, le respect de l'adversaire, le respect de plein de choses. De la même manière, la culture permet à nos enfants d'avoir des parcours artistiques dans l'école et hors l'école. Et pour nous, un élément qui permet l'émancipation et qui concourt à la réussite éducative. Ça, c'est le premier pilier extrêmement fort. Dedans, je mettrais la création d'un service public d'aide aux devoirs. Des choses existent, mais il faut qu'on y donne là aussi plus de lisibilité et certainement plus de moyens. Je pense notamment à la mobilisation des lycéens, mais surtout des étudiants pour les plus petits. Des choses extraordinaires se font, mais on doit faire beaucoup plus. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment la poursuite de la transformation urbaine et écologique de cette ville. Cette ville n'est pas encore terminée. Il reste énormément de choses. Nous allons avoir la chance, après 20 ans de combat, de voir l'arrivée d'un tramway qui nous amènera à 25 minutes de Massy, qui est un pôle d'activité économique qui permettra à des étudiants d'aller à l'université de Saclay, qui est quand même l'une des premières universités d'Europe. Et donc, ça va permettre le désenclavement de Grigny. C'est pour 2023. Et puis, dans chaque quartier de la ville, je vais faire très vite. La Grande-Borne a subi une première phase de transformation en 10 ans. Il paraît que c'est plutôt pas mal. Un transport traverse la Grande-Borne. Un centre de santé est venu s'installer et nous allons engager la deuxième phase de transformation de la Grande-Borne. Sur Grigny 2, enfin, nous avons les outils pour intervenir. Je pense notamment à la poursuite contre les marchands de sommeil, mais aussi les travaux d'urgence dans les immeubles pour les ascenseurs, principalement, qui sont très, très souvent en panne parce que les copropriétaires n'ont pas les moyens. L'argent est obtenu, comme pour la rénovation urbaine. Et donc, dans les prochaines années, nous allons pouvoir mener avec les copropriétaires, avec les résidences à la Grande-Borne, ces transformations utiles et nécessaires pour les gens. Et puis, dans le centre-ville, on a un truc qu'on n'a pas à Grigny. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'on n'a pas de centre-ville. L'État a créé, dans l'espace des années 60, une ville sans centre-ville. C'est ce que nous avons comme projet depuis plusieurs années. Et nous allons mettre la dernière pièce du puzzle. Vous savez, on termine toujours par la dernière pièce dans un puzzle. On fait d'abord le tour. Et la dernière pièce du puzzle, c'est le cœur de ville. Le cœur de ville, c'est quoi ? Le fameux projet cœur de ville. Le fameux projet cœur de ville. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler par là. D'apporter à l'ensemble des quartiers de la ville, que l'on soit de Grigny 2, de la Grande-Borne ou du village. On gardera notre identité de chaque quartier, mais on pourra se retrouver dans un cœur de ville. Commerce, logements nouveaux et équipements culturels, notamment Sidney-Béchette et le conservatoire. Dernière question pour clôturer cette introduction. Quelle est la différence lorsqu'on se bat pour son élection ou lorsqu'on fait campagne pour son élection, pour la première élection, et lorsqu'on fait campagne pour une réélection ? Ah, bonne question. On a un bilan qui fait 8 ans que je suis maire. 2012, normalement. 2012, on est en 2020, donc ça fait 8 ans. Non, toujours la même envie avec un peu plus d'expérience, évidemment. Mais toujours la même envie parce que Grigny est une ville d'abord passionnante. Et on a énormément de projets. Mais je n'ai pas terminé sur les projets. Je fais très rapidement sur les deux autres sujets. Alors très rapidement parce qu'on a pas mal de choses à aborder. Cité éducative, transformation urbaine et écologique, développement de la géothermie, notamment à la Grande-Borne. Et les deux autres sujets, la question de vivre en paix et en sécurité. Nous avons des devoirs, mais aussi le droit de vivre en sécurité, quel âge que ce soit. Et donc le renforcement du pôle d'accès aux droits, du pôle d'aide aux victimes, qui est un sujet extrêmement important, assez secret, mais très important. Et puis, bien évidemment, le retour d'une sécurité qui passe par une autre forme de police, qu'elle soit municipale ou nationale. C'est un sujet des grinois ont le droit à la sécurité et donc c'est quelque chose que nous portons. Et dernière chose, ce que l'on a appelé des droits humains fondamentaux à Grigny, parce que c'est ainsi, mais il n'y a pas de fatalité à ce que cela dure. Le droit à la santé ne doit plus être un calvaire pour les grinois, c'est à dire la santé de proximité. Je crois qu'on a réussi un beau travail collectif ces dernières années, mais il faut être vigilant. L'arrivée de gynécologues, par exemple, de pédiatres, d'un ophtalmologiste qui n'existe pas jusqu'à présent, sauf le pédiatre qui vient d'arriver et les gynécologues. Alors tout ça, ce sont des sujets qu'on développera de toute façon. En tout cas, ça fait partie de nos sujets. Je vous remercie de nous avoir lancé dessus. Alors moi, j'avais une question par rapport à votre liste. Donc, pour cette élection, vous avez fait un renouvellement de votre liste. Donc, vous avez changé 60% de votre liste. Pourquoi un tel remaniement? Parce que dans une liste, il y a des citoyens grinois qui décident soit par choix professionnel, soit par choix personnel de ne pas repartir. Et donc, ça, toutes les équipes sortantes, il y a des gens, ce qu'on va appeler des choix de vie, tout simplement. Et puis, il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont là et qui, maintenant, considèrent que c'est à la jeunesse de prendre la place et donc qui ne se retrouvent pas sur la liste. Donc, voilà les trois sujets, les trois motifs qui ont accéléré ce renouvellement. Alors, vous avez parlé de jeunesse, donc comme une des raisons de ce renouvellement. Dans ce cas là, il y a un membre de votre équipe, donc Jackie Bortoli. Il va avoir, donc il a 78 ans actuellement, c'est la personnalité la plus âgée de votre équipe et elle va avoir 85 ans à la fin de son mandat. Donc, pourquoi l'avoir gardé si vous essayez de, si la jeunesse est aussi un point important de votre liste? Moi, je ne suis pas pour le jeunisme à 100% comme je ne suis pas pour avoir que des sages sur une liste. Il y a un équilibre à trouver. On a besoin d'expérience. Les jeunes qui arrivent vont devoir se former à la fonction d'élu, d'aller au contact des grinois, d'aller défendre des projets. Et on a aussi besoin de cet équilibre, d'avoir des gens très expérimentés, moyennement expérimentés et pas expérimentés. Et c'est cet amalgame. Que celui qui tire la liste et qui souhaite être le futur maire doit mettre. Comme un peu un chef d'orchestre, donc on a besoin de gens expérimentés comme on a besoin de s'en oeuvre. Et c'est de cet équilibre là qu'on arrivera à mettre en oeuvre nos projets. On va rapidement clôturer cette introduction par une phrase que vous avez dite lors de votre présentation, on va dire, la présentation de votre programme à Sidney Béchet la semaine dernière. Vous avez dit préférer l'espoir, l'explication, l'action à l'absence de projets de certains, aux attaques personnelles, aux couleurs politiques cachées de certains. Et vous citez ensuite les combats victorieux qui définissent un espoir. Est-ce que vous pourrez définir cet espoir justement et ces fameux combats victorieux ? Combats victorieux que nous avons réussi, celui de la cité éducative, dont je parlais, qu'il faudra accélérer, mais qui est acté. Celui du retour de la santé dans nos quartiers, c'est une victoire. Mais on a encore quelques spécialités à faire venir de manière supplémentaire. Je l'ai dit, gynécologue, pédiatre qui commence à s'installer sur le territoire. Le retour des finances publiques équilibrées constaté par la préfecture. Nous avons signé il y a près d'un an, un peu plus d'un an, un pacte financier avec un ministre de la République qui est venu à la Grande-Borne signer des choses. Et donc ça, ce sont des victoires qui en appellent d'autres dans le mandat prochain. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'accélérer les changements qui ont lieu. L'arrivée d'un transport en commun au milieu de la Grande-Borne est pour nous également une victoire. Et donc toutes ces petites victoires, elles doivent être amplifiées dans le mandat prochain. Et elles nous donnent une force supplémentaire pour continuer à transformer Green. On clôture donc cette introduction. Je vous rappelle que nous sommes en live et que vous pouvez interagir avec nous à tout moment. Posez vos questions directement à monsieur Philippe Rio. Et nous sélectionnerons quelques commentaires pour bien évidemment les lire à l'antenne. On passe maintenant à la première partie de cette interview. Le premier sujet, ce sont les quartiers de Grigny. Il y a trois quartiers, majoritairement le village Grigny 2 et la Grande-Borne. Je ne vous les présente pas. Vous avez été maire de cette ville. Vous les connaissez aussi bien que moi. Ces trois quartiers sont marqués notamment par une fracture sociale, si on peut dire. Puisque à Grigny 2, on va retrouver beaucoup de problèmes d'insalubrité, de marchands de sommeil. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. À la Grande-Borne, une rénovation a été faite et on constate aussi que c'est un peu plus agréable de vivre. Et au village, on va avoir un accès au service qui est un peu plus important, notamment un accès au commerce du centre-ville. Vous parlez également dans votre campagne, dans votre vidéo de présentation, de mixité sociale. Comment faire que cette mixité sociale prenne place en dépit de la fracture sociale qu'il existe entre les trois quartiers ? Comme quelques villes emblématiques de France, les maires doivent répondre à cette fracture. La mixité sociale, elle se fait de deux manières. Empêcher ceux qui... Empêcher est un grand mot. Mais en tout cas, permettre à ceux qui se sentent bien à Grigny d'avoir une offre de logement qu'ils souhaitent. Pouvoir acheter s'ils ont les moyens d'acheter. Mais considérant qu'ils habitent Grigny, qu'ils veulent vivre à Grigny parce qu'ils ont une vie sociale épanouie à Grigny. Aujourd'hui, Grigny n'offre pas un parcours résidentiel. Et puis, on a à faire venir aussi un petit peu des nouvelles populations. Et c'est l'un des éléments moteurs du cœur de ville. Aujourd'hui, nous travaillons avec un opérateur public qui loge les salariés. Pas ceux qui sont des hauts cadres de la finance, mais pourquoi pas ? Mais pour faire en sorte que les salariés puissent avoir un logement digne. Il en existe actuellement deux petites opérations immobilières dans le cœur de ville et une à la grande borne. Et il se trouve que ces personnes-là ont un revenu légèrement supérieur à celui des Grinois. Mais ils sont venus ici et ils participent de cette mixité économique et sociale. Je dis bien aussi économique. Et des Grinois qui veulent avoir accès à cela, ils peuvent avoir accès à un autre type d'habitat. Aujourd'hui, quand on est Grinois, on est soit à la grande borne, quand même 3500 logements, soit la copropriété de Grigny 2, vous l'avez cité, soit le village. Eh bien, il y a une autre forme à inventer. Et le cœur de ville, nous, on souhaite que les logements soient bien évidemment orientés vers les salariés des entreprises, notamment à l'entour. Et c'est ce projet que nous sommes en train de finaliser avec un opérateur, un opérateur logement et d'autres opérateurs, d'ailleurs, pour pouvoir faire en sorte que les Grinois de Grigny 2 ou de la grande borne puissent aller dans le cœur de ville, comme c'est le cas, comme d'autres puissent venir. Donc, c'est ça, notre projet sur la mixité économique et sociale. Mais encore une fois, si l'école n'est pas au rendez-vous. Parce que je rappelle que l'école, aujourd'hui, produit 50% d'échecs chez nos enfants, puisque 50% des élèves grinois sortent du système scolaire sans diplôme. C'est bien l'éducation nationale. Et donc, la montée des services publics régalien, indispensable, est un sujet important. On ne peut pas dire mixité avec des nouveaux logements et en même temps pas faire en sorte que l'attractivité de Grigny ne se fasse pas. Et l'attractivité, elle passe par des moyens de transport comme le tramway, mais aussi par des services publics de qualité, au premier rang desquels l'éducation nationale. Parce que beaucoup de familles grinoises quittent Grigny parce qu'ils sentent que les enfants n'ont pas les clés de la réussite dans l'école de la République grinoise. Et donc, faire monter l'éducation nationale, avoir les mêmes services de sécurité qu'ailleurs, avoir les mêmes services publics de type La Poste qu'ailleurs, ça, c'est une revendication complémentaire de cette mixité-là. Vous dites également notre méthode, la participation des habitants. Ça veut dire que déjà, peut-être que vous pensez que les habitants ne participent pas assez. Et dans ce cas-là, comment comptez-vous les impliquer ? Quelle est la stratégie qui est prévue tout simplement ? Moi, j'ai l'humilité de penser que quand on est maire et quand on remet son mandat auprès des grinois, on peut avoir l'humilité de penser que ce qu'on fait, tout n'est certainement pas parfait. La question de la forme de la participation des habitants est, c'est une arlésienne, un leitmotiv que beaucoup de collectivités cherchent. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. On a, sur la transformation de Grigny 2 ou de la Grande Borne, passé des heures et des heures de travail. On a créé un conseil municipal des collégiens et des enfants qui fonctionne bien. Moi, j'en suis assez content, mais on ne va pas s'endormir. Il faut encore le rebooster, le redynamiser. Et donc, on a trouvé d'autres formes de participation parce qu'une ville, elle ne peut pas se faire sans ses habitants. C'est ça la différence peut-être entre un mandat local et un mandat national. Un mandat national, vous écrivez des textes quelque part. Le mandat local, quelle qu'il soit, la proximité, la quotidienneté, vous faites avec les gens. Il y a des formes qui fonctionnent. Moi, j'en suis satisfait. D'autres, on doit serment trouver d'autres formes, notamment avec la jeunesse. C'est un vrai sujet. C'est un sujet, d'ailleurs, qu'on abordera. Très bien. Parce que ce n'est pas simple. On n'arrive pas à trouver les bonnes formules. Mais il y a des choses qui fonctionnent. On fait des balades urbaines, par exemple, avant de faire des travaux dans des secteurs. On l'a fait dans le quartier des Tuileries. Tout à l'heure, vous avez parlé de Grigny 2. Moi, je parle des Tuileries et de Sablons-sur-Couffe. Et je n'oublie pas les patios non plus. On fait des balades avec les habitants avant de faire des travaux, par exemple. Pour savoir, pour se dire que l'habitant, c'est aussi un expert, un expert de l'usage. C'est lui qui, tous les jours, traverse la rue. C'est lui qui, tous les jours, voit si la lampe fonctionne ou ne fonctionne pas, si la lampe est mise au bon endroit. Les techniciens sont là pour faire la technique. Nous, pour prendre la décision, budgéter, faire. Mais on a besoin de ce rapport d'hyper-proximité. Donc, sur certaines fois, on y arrive. Et il faut continuer à le faire parce qu'à Grigny, rien n'a bougé sans la participation des habitants, y compris dans les coups de gueule. Le retour de la poste, le départ du site Céveso en bord de Seine ou encore le combat qu'on a mené sur les finances locales. Alors, vous nous lancez sur un sujet très social. Donc, je vais laisser Juliette Moreno vous en parler. Alors, oui, là, vous étiez en train de parler tout juste du logement sur les habitants. Donc, effectivement, vous l'avez abordé. Il y a un gros problème à propos des marchands de sommeil, de la salubrité dans ces bâtiments-là. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour lutter contre ces marchands de sommeil ? Je fais déjà. Puisqu'aujourd'hui, tous les marchands de sommeil qui sont traînés devant les tribunaux, c'est le maire de Grigny qui les traîne en justice. Ce ne sont pas les locataires qui sont victimes. C'est le maire de Grigny qui le fait. Donc, je le fais déjà. Je me réjouis juste que notre pays, la France, a considéré que les copropriétés étaient le symbole du mal-logement et qu'il fallait des outils pour intervenir. Je donne un exemple très précis. En 7 ans, on a fait tomber 2 marchands de sommeil. En un an, on en a fait tomber 8. Et le meilleur est à venir. C'est-à-dire qu'avant, les collectivités locales n'avaient pas les moyens d'intervenir. Moi, je me porte en tant que parti civil. La ville n'est pas victime directe. Elle est victime indirecte de ça. Parce que l'inhumanité subie par les gens qui payent un loyer de 500 euros par mois pour une chambre de 9 mètres carrés est juste inhumain et indigne à la condition humaine. Donc, nous visitons les logements. Nous avons visité depuis 2 ans 1 000 logements. Nous avons actuellement 50 dossiers de marchands de sommeil présumés, parce qu'ils ne sont pas encore condamnés par la justice, mais présumés que nous avons remplis parce que nous avons été dans les logements. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là et nous voulons bien évidemment amplifier. La fin des marchands de sommeil à Grigny 2 est un objectif clair et net. Alors, justement, sur cette population très élevée à Grigny, il y a 29 000 habitants pour à peu près 10 000 logements à Grigny, ce qui est beaucoup. On a aussi vu que selon les chiffres de l'INSEE, il y avait 840 logements vacants à Grigny. Qu'est ce que vous faites pour cette situation paradoxale? Oui, on gère notre vie. Notre vie a l'effet de paradoxes, dont celui-ci, avec effectivement des logements qui sont suroccupés et des logements qui sont vacants. Sur la suroccupation, au mois de le 20 août 2017, il y a eu un incendie extrêmement grave dans le secteur de Grigny 2, dans la rue Vlaminque. Il y avait 60 logements qui ont été évacués d'urgence, heureusement sans aucun blessé, avec un travail extraordinaire d'ailleurs des forces de pompiers. On a sorti 60 appartements. Sur les 60 appartements, il y avait 83 familles. Ça veut dire qu'il y avait 23 familles supplémentaires. On considère qu'il y a une famille par logement. Et donc, on a découvert le phénomène véritablement parce qu'encore une fois, on n'a pas d'instrument de mesure, de thermomètre pour faire. Sauf depuis, encore une fois, quasiment 2017, où on peut maintenant aller dans les appartements. Donc, la question du mal-logement et du bien-logement demande à ce qu'on ait une action sur les logements vacants. Je suis assez étonné du chiffre que vous annoncez, mais c'est du coup, pour le coup, un vrai sujet. Merci beaucoup pour votre travail parce que je n'avais pas dans le viseur les 840 vacants. Je trouve ça beaucoup. C'est les chiffres de l'INSEE. L'INSEE, l'Institut national des statistiques et d'évaluation économique. C'est ça. On enchaîne sur un thème que vous avez évoqué, le retour de la poste à la Grande-Borne. Il y a quelques années, la poste est partie de la Grande-Borne pour des raisons diverses, notamment de sécurité. Vous portez actuellement un projet de retour de la poste. Ma question est la suivante. Ce projet, est-ce que réellement vous avez une influence dessus ou est-ce que ça dépend au final que de la poste ? Ça dépend de la poste. Mais la poste s'était engagée. Ce n'est pas un projet nouveau. Lorsque la poste part pour des motifs de sécurité que l'on comprend bien, la poste s'était engagée à revenir à la Grande-Borne. Et notamment revenir à ce que l'on appelle la Croche-Nord, qui est en limite entre Grigny et Véry. Puisque vous le savez, la Grande-Borne, une partie de la Grande-Borne, 10% de la Grande-Borne est sur la ville de Véry-Châtillon. Et donc, on avait un projet en commun et on a des courriers où la poste s'engage à venir. Et puis, au bout d'un moment, la poste a dit on ne vient plus. Et puis après, ils ont dit on vient et puis on ne vient plus. On a aussi des problèmes de distribution de courriers à la Grande-Borne, mais dans toute la ville, comme de la distribution des colis type Colissimo. On a aussi DHL et les autres. Et donc, on a la poste qui a des missions de service public, qui a une partie qui est privée, mais qui a une partie mission de service public. Et à partir du moment où ils sont engagés à le faire et qu'ils ne respectent pas la parole, évidemment, on se met en colère et on dit vous n'avez pas respecté votre parole. Et les habitants de Grigny, particulièrement de la Grande-Borne, mais aussi ceux de la poste principale, puisqu'en fait, tout maintenant se fait là-bas, sauf. Et c'était l'engagement que nous avions avec la poste, c'était de créer au sein du centre de vie sociale, responsabilité Ville de Grigny, un petit micro service postal pour que les gens n'aillent pas à la poste principale. Y compris, je vous rappelle que des fois, il faut prendre un ticket de bus. C'est un peu embêtant pour aller rechercher un colis ou quelque chose comme ça. Donc, nous, on compte que la poste revienne à la Grande-Borne. La Grande-Borne a évolué fortement. Je pouvais comprendre qu'à un moment, ils ne voyaient pas l'horizon. Aujourd'hui, vous l'avez signalé, la Grande-Borne s'est transformée. Aujourd'hui, la poste a toute sa place à la Grande-Borne. On peut créer les conditions d'une implantation réussie à la Grande-Borne pour les habitants. Parce qu'encore une fois, les Grinois, peut-être plus que d'autres, sont des usagers très importants du service public de la poste. Justement, si la poste pose autant de problèmes à revenir, c'est aussi pour une question de sécurité. Donc, la poste a quand même été attaquée précédemment. Sur la sécurité, qu'est-ce que, justement, vous comptez faire pour la remettre en place ou l'assurer ? Ne soyons pas dupes. La poste part pour des questions de sécurité. Mais dans d'autres endroits en France, elle part pas que pour des questions de sécurité. Elle part aussi. Elle y voit une opportunité ou un accélérateur pour quitter un certain nombre, soit de quartiers, soit de villes très rurales, enfin de territoires très ruraux. Aujourd'hui, le recul de la poste, il est partout. Et des maires de toutes couleurs politiques confondues et de tout territoire, aujourd'hui, manifestent très fortement contre la poste. C'est l'un des arguments, en tout cas, qui a été évoqué. Bien évidemment, c'est ce que j'ai dit. Mais il y a les deux choses. Il y a la nuance, je comprends. Il y a la nuance. Et des fois, on utilise un événement pour partir plus tôt. Je pense qu'ils auraient fait la demande de partir, en fait, très concrètement. Mais on doit assurer des meilleures conditions d'accueil. Ils étaient en plus sur la place Auxerre, pour ceux qui connaissent. Ce n'était pas facile d'accès. Le stationnement pour les agents était un peu compliqué. Tout ça, effectivement, on ne travaille plus de cette manière-là. Donc, il faut retrouver un espace qui permet de ce travail. Sur la sécurité, c'est simple. D'abord, nous souhaitons toujours un commissariat de plein exercice à Grigny, qui a été promis en 2016 et 2017 par le Premier ministre de l'époque et le ministre de l'Intérieur. Il n'est toujours pas revenu, ce commissariat de plein exercice. Par contre, nous avons eu le retour de 15 policiers nationaux supplémentaires sur le territoire à partir de septembre au commissariat de Juvisy, mais qui travaillent exclusivement sur Grigny. Ça, c'est le droit à la sécurité des Grinois. Deuxièmement, en cours de mandat, et ce n'était pas dans notre programme de 2014, on a créé une police municipale, qui n'est pas pareil que la police nationale, la police nationale est à la sécurité, ce que la police municipale est à la tranquillité. La police municipale a des missions bien précises qui ont fait l'objet d'une délibération au conseil municipal. D'ailleurs, un certain nombre de gens n'ont pas pris part au vote ou se sont abstenus lors de la création de cette police municipale. La police municipale, elle est d'abord volontairement, nous avons fait le choix, qu'elle ne soit pas armée pour bien se différencier de la police nationale. Et pour nous, c'était important. Mais concrètement, quelles sont les missions ? Une police municipale a la démission d'abord de sécurité routière. Sur quelle zone géographique ? Aujourd'hui, puisque nous sommes en phase de création, elle se concentre sur la partie centre-ville-village. Elle commence à aller au quartier des Tuileries, notamment, je pense, et au Patio. Et au fur et à mesure qu'elle sera à effectif complet, elle a vocation à aller sur l'ensemble de la ville. Toutefois, elle n'est pas là pour remplacer les missions de la police nationale. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que la police municipale ne va pas remplacer la police nationale. A Grigny, il y a deux quartiers de reconquête républicaine inscrits comme tels par le ministère de l'Intérieur qui montrent que c'est bien l'effort national qui doit permettre le retour de la sécurité dans ces quartiers-là. Donc, la police nationale doit continuer à faire mieux. On a aussi, pardon, je vais prendre un peu de temps, la relation police-population. Depuis 4 ans maintenant, il y avait un chargé, et pour nous, c'est très important, quelqu'un qui va dans les écoles, travailler, mais qui va aussi à la rencontre des habitants. Ça se fait en off, parce qu'on ne fait pas de tambour et trompette pour ce type de relation. Mais ça, un nouveau est arrivé. C'est un travail extrêmement précieux. Et puis, nous allons, dès le mois de septembre 2020, là aussi, les crédits sont votés. Nous avons voté mettre en place la vidéoprotection dans tous les quartiers de la ville. Voilà sur la partie sécurité. Je pourrais vous parler aussi, parce que je pense qu'on ne peut pas voir que sécurité, médiation, prévention, rôle du pôle d'accès aux droits et d'aide aux victimes, qui a été renforcé ces dernières années, qui se situe à la ferme neuve, et qui permet là aussi, dans le vaste volet de la sécurité et de la tranquillité publique, des réponses appropriées aux Grinois. Vous parlez de la vidéoprotection. On a eu un cas, il y a quelques temps, environ 2-3 ans maintenant, le fameux cas de la caméra de vidéosurveillance en face du quartier du Méridien, qui a été abattu et qui, ensuite, a diligenté une surveillance policière. Et les événements que l'on connaît s'en suivent. Le fameux incendie de la voiture de police. Faire venir la vidéoprotection dans l'ensemble des quartiers de Grigny, que ce soit Grigny 2, les Tuileries, les Pastiaux ou la Grande-Borne, n'est-il pas un risque d'avoir ce genre de phénomènes qui se reproduisent ? On va espérer que non. Et on va créer les conditions collectives, que ce soit une réussite. Par exemple, quelles sont les conditions que vous souhaitez mettre en place ? Écoutez, il s'est passé une catastrophe. C'est le cas de le dire, effectivement. Une catastrophe humaine. dont, des deux côtés, nous payons les peaux et nous pensons les plaies. Est-ce qu'on va continuer à vivre en guerre ? Est-ce qu'on n'a pas tous pour but de vivre en paix ? Y compris à Grigny. C'est l'objectif que nous avons et c'est le pari que nous prenons. Est-ce que, dans cette ville, on veut vivre en paix ? Moi, je pose juste cette question. Il y a des outils adaptés, pas adaptés. Il y a des outils qu'il faut tester. Celui-ci en est un à tester. Il y a eu, effectivement, il y a des endroits où ça fonctionne. Moi, je m'en suis rendu dans des endroits où ça fonctionne. Et, effectivement, il y a eu ce tragique incident. mais j'espère qu'il ne se reproduira pas. Mais qui est détenteur de l'avenir ? Nous créons les conditions pour que tout se passe bien. Et moi, j'en appelle à l'intelligence collective. Est-ce qu'on veut revivre des drames ou pas ? C'est de la responsabilité de tout un chacun. Si la question se pose, moi, j'en ai une que beaucoup de Grinois ont dû se poser. en lisant un article qui est sorti dans Le Parisien et qui est aussi sorti dans Les Echos qui mettait en lumière les liens familiaux avérés entre un adjoint à la sécurité de Manille et des membres d'un trafic de drogue. Donc, beaucoup de Grinois ont dû se demander si on pouvait justement parler de sécurité. Ils ont dû se sentir inquiétés pour leur sécurité à cause de ces liens. Aujourd'hui, le maire de Grigny que je suis a fait en sorte et s'est battu pour qu'il y ait le retour de la police nationale à des effectifs normaux. Je dis bien normaux. Et je viens d'expliquer assez longuement que dans les outils mis en place pour améliorer la sécurité et la tranquillité publique, il y avait la vidéoprotection. Ce sont des affaires qui sont gérées par le maire. en direct. On va être très clair là-dessus. Quant aux allégations qui ont été posées, vous savez, on n'est pas responsable de sa famille, ni de son papa, ni de sa maman, ni de ses frères. Soit il y a des faits. Ils sont transmis au procureur de la République et le procureur de la République, s'il y a quelque chose à faire, transmet au parquet. Moi, j'étais très clair avec tout le monde dans cette affaire. S'il y a quelque chose, que les choses soient transparentes et aillent devant la justice. Moi, le tribunal de la rue, je me méfie quand même. En l'occurrence, c'était le tribunal des journaux et le tribunal, en tout cas, s'il y a un acte répréhensible, madame, qu'il aille que les éléments soient confiés au tribunal et que le tribunal fasse. Mais toutes les affaires de sécurité sont gérées en direct par le maire. On enchaîne rapidement. On va vous demander un peu de continuer à faire des réponses complètes, mais un peu plus courtes. Le temps de la pédagogie, c'est dur. Voilà. On a un temps de parole quand même à respecter. On enchaîne sur des questions d'emploi, plutôt, puisqu'on a 25% de taux de chômage et 45% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Des grands groupes sont présents à Grigny. Je peux citer Coca-Cola, Martin Bauer, Eastbolt, Air Liquide, ce genre d'entreprise. Ils sont sur la commune de Fleury, mais c'est pareil. Alors, c'est la zone industrielle des radars, effectivement. Mais c'est la proximité avec la Grande-Borne et telle qu'on les inclut dans l'intellect des gens. Ces grands groupes pourraient employer massivement des personnes de Grigny. Ne le font pas, ne le font qu'en partie, ne le font totalement pour certains. Qu'est-ce qui est mis en place au niveau de la municipalité ? Qu'est-ce qui est prévu dans votre projet pour cette réélection pour pouvoir doper, si je puis dire, l'employabilité des habitants de Grigny d'une manière générale ? Je vous remercie d'avoir employé le mot employabilité. Quand on a un système de l'éducation nationale qui produit 50% d'enfants grinois ou de jeunesse qui sortent du système scolaire sans diplôme, tout le monde sait qu'un diplôme, c'est un savoir-faire et un savoir-être. Quand on n'a pas de diplôme, on a bien évidemment des compétences. Des fois, on ne le sait même pas, mais des fois, on en a. Mais un employeur, quel qu'il soit, il va regarder vos compétences. S'il a besoin d'un comptable, si vous n'avez pas un bac pro comptabilité, un BTS, il ne va pas vous prendre. Et donc, on doit faire correspondre, et c'est ce mot-là qui est important, l'employabilité. Les entreprises que vous avez mentionnées, certains jouent le jeu beaucoup. D'autres un peu moins, c'est sûr. Mais certains ont des niveaux de compétences assez élevés quand même. Je pense à Coca maintenant. En tout cas, une partie des métiers de Coca, ce n'est pas le Coca qu'on a connu il y a 30 ans quand ils se sont installés, où il y avait énormément de grinois, mais c'est monté en technicité aujourd'hui. Il ne va pas voir que des ingénieurs, je crois, là-dedans. Alors, il y a de la logistique, il y a de la sécurité, mais il y a beaucoup moins de main-d'oeuvre accessible aux grinois. Donc, travailler sur l'employabilité, nous, notre ambition, c'est l'université de la seconde chance à Grigny. On doit monter en compétence les grinois. Et ça se passe par des centres de formation présents à Grigny. On en a un qui s'appelle le centre de formation et de professionnalisation. 500 stagiaires par an, 250 grinois. On forme un premier diplôme. Un premier diplôme. On s'est spécialisé sur un certain nombre de métiers qui sont ce qu'on appelle des métiers en tension. C'est-à-dire des métiers où, dès qu'on a un diplôme, on peut avoir un emploi. On s'est spécialisé sur les métiers d'avenir de la fibre optique. Aujourd'hui, on forme jusqu'à Bac plus 2 sur la fibre optique. Demain, on travaille actuellement sur les métiers du sport parce qu'on pense que l'économie du sport est une économie qui va se structurer et on a besoin de compétences. On a fait un premier test et là, on va amplifier sur les métiers du sport, notamment. On doit travailler plus fortement avec l'université d'Evry, notamment avec notre intercommunalité. J'espère que vous allez parler d'intercommunalité parce que vous savez que l'élection, elle est double. Évry, c'est 30 000 étudiants. Donc, on a là aussi à tisser des liens pour monter en compétences. Pour pouvoir en parler, on va devoir accélérer quand même un peu. On parle maintenant de scolarité. Vous avez parlé régulièrement justement de la cité éducative. Vous avez parlé également de 50 % des jeunes qui sortent sans diplôme. Il y a d'autres chiffres qui sont un peu plus alarmants, tels que les résultats au brevet des collèges, 69 % de réussite contre 90 % pratiquement pour la moyenne nationale. Ou le bac. et je dirais même trois quarts des élèves qui ne vont pas jusqu'au baccalauréat. La situation n'est pas agréable, je vous le conçois. Néanmoins, vous avez parlé de la cité éducative, vous intervenez, vous avez parlé d'intervention également dans les établissements pour notamment casser la barrière de la fracture entre la police et les jeunes. Est-ce que d'autres choses sont mises en place et est-ce que des prévisions sont faites un espoir peut-être de statistiques plus encourageantes sur le futur ? Rapidement encore une fois puisqu'on approche de la fin de l'interview. Oui, sur les résultats scolaires depuis trois ans ils sont en amélioration. Notamment en primaire. Le taux des brevets s'améliore, commence à s'améliorer et on a créé un dispositif il y a trois ans qui s'appelle Passerelle Ambition Lycée qui permet d'accompagner des jeunes qui sortent du collège dans les lycées. Aujourd'hui les jeunes qui sont accompagnés avec du tutorat enseignant éducation nationale permet notamment de ne pas s'écrouler en seconde. On avait beaucoup d'élèves grinois qui passaient de la troisième à la seconde et qui s'écroulaient. Aujourd'hui ils tiennent le coup et ils vont jusqu'au bac. Donc on ne va pas passer. Vous savez l'éducation c'est un temps long. La baguette magique pourrait dire tiens on va être comme la moyenne française à 80% demain. Je mentirai. Et comme je n'ai pas envie de mentir comme je n'ai pas l'habitude de mentir ça va prendre du temps. Mais il faut une mobilisation de l'éducation nationale. Il faut qu'il y ait un autre rapport entre les parents d'élèves et l'éducation nationale. Que les uns fassent confiance aux autres et que nous la ville sur nos compétences avec le tissu associatif qui est extrêmement important. On fasse ensemble et on fasse équipe éducative ensemble pour les enfants de Grigny. C'est ça la cité éducative. Ça paraît bête mais s'il n'y a pas d'état d'esprit et de méthode on n'y arrivera pas. Et on veut y arriver. Toujours pareil. Je prends l'exemple du collège Sonia Delonay. Des parents suite justement aux informations qu'on a relayées concernant le fait qu'on allait recevoir un tas de candidats pour les municipales nous ont fait état d'un problème au collège Sonia Delonay. Celui alors ce problème peut également se dupliquer sur les autres collèges donc pas Bonéruda ou Jean Villard. Celui de l'absence de choix pour tout ce qui est langue vivante notamment. Aujourd'hui lorsque vous entrez en quatrième vous faites espagnol et on ne vous laisse pas le choix lorsque dans d'autres villes vous avez le choix entre allemand pour la grande majorité ou même d'autres langues. Même l'absence de langue morte telle que le latin aujourd'hui est un problème. C'est un problème comme je l'ai dit des solutions sont-elles prévues dans votre programme que vous défendrez donc le 15 mars devant les urnes. L'éducation nationale choisit les établissements où elle met des langues étrangères comme elle met des classes de sport ou culturelles. Ces quatre dernières années on a créé quatre classes de sport dans les collèges et une classe à horaire aménagée musique au collège Sonia Delaunay. Sur la question de la langue il faut qu'on le demande. Il faut qu'on oblige l'éducation nationale y compris à proposer du chinois qui est une langue d'avenir. Et dans le cadre de la cité éducative on a une proposition qui est claire, nette. On a un objectif d'envoyer un maximum d'enfants en séjour linguistique quand on est un collégien à Grigny. En primaire on a les classes découvertes. Et bien au collège lorsqu'on fait son parcours au collège à un moment on doit être en capacité d'avoir les moyens financiers de partir soit en Angleterre soit en Espagne soit en Allemagne si c'est la langue étrangère c'est l'Allemagne c'est-à-dire améliorer la mobilité internationale des jeunes collégiens d'abord et on travaille actuellement sur lycéens et étudiants parce qu'on a plus en plus d'étudiants qui font quelques parcours à l'étranger et qu'on n'aide pas encore. Là la cité éducative on a créé les crédits sont bloqués notamment pour la mobilité internationale des collégiens. Alors vous parlez de crédit donc de finance automatiquement. Oui absolument. Automatiquement je laisse lunettes. Non mais je chiantais le coup c'est pour ça que j'ai... Alors donc sur les finances depuis longtemps on sait et donc il y a eu beaucoup d'articles sur ça sur la difficulté des finances de Grigny justement une ville avec une dette avec laquelle c'est compliqué comment est-ce que vous comptez gérer encore une fois continuer de gérer ces finances compliquées et ce manque de moyens ? D'abord la situation va mieux objectivement mieux et contrôlée par l'Etat beaucoup mieux. Ça fait 15 ans qu'on est en procédure les comptes de la ville sont les plus transparents quasiment de France aujourd'hui on a signé un pacte budgétaire et financier avec l'Etat pour les 5 prochaines années c'est à dire que nous sommes donnés un cadre de dépenses et de recettes ce cadre il est respecté puisqu'en 2009 pour la première fois depuis très longtemps il n'y a plus de déficit et le budget qui est voté en 2020 est lui aussi en équilibre je dis pas qu'on rase gratis c'est qu'on est les plus riches du monde je dis que j'utilise souvent une expression avant on était au RSA maintenant on est SMICAR ça veut dire qu'on ne correspond pas encore aux besoins des Grinois mais aujourd'hui on a une situation qui est stabilisée et la fin du mois elle n'est pas le 20 or c'était le cas ces dernières années le 20 de chaque mois comme pour les familles aujourd'hui on a une trajectoire actée avec l'Etat qui va nous permettre d'être beaucoup moins précaires donc de pouvoir faire les choses beaucoup mieux et on va continuer à se battre notamment sur un sujet à Grigny on a plus d'enfants à scolariser qu'ailleurs et c'est la responsabilité des communes maternelles primaires on demande la mise en place d'une dotation de surcharge scolaire pour 33 villes en France Roubaix Tourcoing Sarcelles Garges-les-Gonaises Grigny etc etc parce que nous on a plus d'enfants qu'ailleurs et en fait moi dans mon budget je dois automatiquement dépenser plus par les enfants pour les écoles je prends un exemple on a quasiment 1500 2000 enfants de plus à scolariser que Vierichatillon ou Rissorangis même population ça fait 3 groupes scolaires en plus 3 groupes scolaires de dépenses obligatoires et l'état ne fait pas la distinction entre un habitant qui est retraité pour lequel on a peu de dépenses et l'obligation qui nous est faite pour un élève pour lequel nous avons des obligations de dépenses construire assurer mettre de l'eau la restauration scolaire le périscolaire tout ça donc c'est stabilisé mais on va continuer à se battre pour avoir cette dotation de surcharge scolaire et j'ai saisi tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale les maires concernés de droite comme de gauche comme du centre parce que c'est un combat juste il nous reste encore 3 gros sujets à aborder mais 10 minutes seulement d'entretien donc on va essayer de faire beaucoup plus vite même si je sais que vous essayez d'écourter vos réponses le problème de la propreté de l'environnement on a parlé hors interview juste avant j'évoquais la géothermie mais le problème de la propreté est aujourd'hui un problème conséquent une prolifération de rats notamment dans les quartiers de Grigny 2 et de la Grande Borne mais les tuileries ne sont pas non plus à exclure un problème qui est comme je l'ai dit conséquent des rats en plus qui prennent du volume qu'est-ce qui est mis en place justement alors pour endiguer déjà le problème et pour l'éradiquer ensuite l'éradiquer c'est bien le cas de le dire vous parlez que des rats pas d'écologie en tout cas j'ai évoqué les rats si vous souhaitez compléter votre réponse complétez-la sur les rats sur Grigny 2 la gestion était assurée par le syndicat principal de copropriété qui ne gérait plus ni l'entretien ni la gestion de la dératisation ni les encombrants dans ce quartier depuis le 27 mars dernier l'agglomération Grand Paris Sud est devenue responsable des espaces extérieurs de la copropriété de Grigny 2 nous passons une fois par semaine les encombrants alors qu'autrefois c'était deux fois samedi et dimanche nous ramassons tous les papiers mis par les gens dehors parce qu'au moment s'il faut être propre c'est qu'il faut aussi qu'il y ait un geste des habitants on passe le samedi et le dimanche et on passe très régulièrement dans Grigny 2 sur la grande borne la situation est un peu différente on a un système de borne enterrée vous le savez qui dans des endroits fonctionne bien dans d'autres un peu moins bien donc on doit concrètement continuer à avoir le bon geste et faire en sorte que les gens aient le bon geste il y a encore des gens qui n'ont pas le bon geste et la rue c'est pas une poubelle deuxièmement sur les rats à Grigny 2 on a demandé à toutes les copropriétés d'avoir une opération deux trois opérations par an organisées c'est pas simple pas compliqué à comprendre si moi je mets du rat je mets de l'anti rat dans la rue et que dans la copropriété ils en mettent pas le rat il en a rien à faire les limites de savoir qui est propriétaire et pas copropriétaire on n'y arrive pas aujourd'hui il y a des gens qui jouent pas le jeu donc nous on fait des opérations de dératisation mais qui sont imparfaites parce qu'il faudrait qu'on le fasse tous à la grande bande c'est de la responsabilité des résidences est-ce que c'est pas non plus est-ce que c'est pas un arrêté municipal qui va aussi obliger ça a été pris monsieur les copropriétés ça a été pris quelles sont les mesures qui sont prises justement contre ceux qui ne respectent pas cet arrêté bah écoutez engager une procédure judiciaire parce qu'on met pas de dératisation je pense que le tribunal c'est pas dans le code civil c'est pas un acte répréhend tribunal ou autre tribunal ou autre allez-y le micro est ouvert non mais je crois que j'ai appuyé sans faire exprès allez-y donc on doit continuer à convaincre avec certains ça fonctionne après est-ce qu'on moi j'espère qu'on va marcher sur la coopération parce que ce système là il dérange tout le monde fondamentalement il dérange tout le monde donc il faut des opérations coordonnées il faut qu'on arrête de donner du pain au pigeon et au rat il faut qu'on arrête de jeter un certain nombre de choses par la fenêtre parce que ça existe aussi c'est très minoritaire mais ça existe il faut qu'il y ait une prise de conscience que c'est de la responsabilité de tout le monde même si nous effectivement sur la gestion des déchets sur la gestion des encombrants et sur les opérations de dératisation nous avons une compétence particulière mais c'est tous ensemble qu'on doit réussir alors justement sur ce donc l'appel à la salubrité donc ça appelle aussi l'appel enfin le sujet de la santé donc comme vous l'avez dit il y a une situation d'un désert médical donc à Grigny il y a très peu de généralistes donc c'est un tiers de la moyenne nationale à Grigny et on constate que la plupart sont âgés et seront à la retraite d'ici dix ans ce diagnostic là était vrai il y a trois ans madame aujourd'hui moi je parlerais plutôt d'oasis médical un centre de santé a ouvert à la grande borne dentiste médecin généraliste et je le dis des gynécologues pour la ville où il y a énormément de naissances c'est un sujet qui est extrêmement important pour les femmes un pédiatre est arrivé depuis le mois de janvier au pôle Saint-Exupéry juste à côté un cabinet dentaire s'est ouvert dans le centre-ville en face de la mosquée et juste à côté il y a un panneau c'est une initiative qui est privée un nouveau centre de santé arrive et il y a écrit centre de santé et ophtalmologie donc le diagnostic que vous portez on le partage c'est pour ça qu'on s'est bougé qu'on a accéléré d'autres médecins généralistes historiques de Grigny vont partir mais à partir du moment maintenant on a ces centres de santé qui fonctionnent on va pouvoir attirer des médecins de proximité à la grande borne effectivement il y avait la moitié d'un généraliste ce n'est plus le cas aujourd'hui donc dans les années prochaines on doit compléter par des spécialistes mais surtout pouvoir remplacer les médecins généralistes qui vont partir parce que certains vont partir mais aujourd'hui au moment où on se parle par exemple sur les dentistes on est dans la moyenne régionale et on est en train de rattraper sur les médecins généralistes toujours sur la santé malgré tout il y a quand même on sent un manque d'intérêt des médecins pour la ville de Grigny parce que les médecins ont plutôt tendance à aller ailleurs les jeunes médecins ont aussi beaucoup de difficultés parce qu'ils savent qu'ils vont être surchargés à Grigny comme il y a un manque est-ce que vous faites quelque chose pour redonner de l'attractivité à Grigny pour les jeunes médecins d'abord il n'y a pas de centre de santé municipal on a créé un bâtiment à la grande borne le centre Ambroise Croisat c'est une association qui s'appelle Médis qui est en relation avec les médecins c'est son travail parce qu'on a considéré qu'ils le faisaient mieux que nous et ils font venir des médecins après lorsqu'il y a des initiatives privées c'est eux qui font venir des médecins donc on doit rendre attractif la ville c'est-à-dire avoir un vrai centre-ville avoir des commerces on n'a pas parlé mais je ne sais pas si on a le temps encore avoir des transports et les médecins nouveaux aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est être salariés c'est ça la nouveauté on a tous connu nos médecins qui étaient chez eux qui travaillaient pendant 12-13 heures qui faisaient tout ce temps-là est révolu les médecins qui arrivent aujourd'hui ce sont des médecins qui veulent travailler 35-45 heures sans faire d'administration c'est ce qui leur est offert avec le centre de santé et l'association Médis à la Grande Borne c'est ce qui arrive là au Pôle Saint-Exupéry et c'est le nouveau centre de santé c'est privé mais c'est à eux de faire venir les médecins nous on crée les conditions mais encore une fois ça fonctionne bien quand même alors on arrive à la fin de cette interview on avait plusieurs sujets à aborder notamment jeunesse et sport vous savez que Ganesh Déjamain est un ancien champion de natation et qui se trouve sur votre liste on avait les commerces de proximité également abordés malheureusement on va devoir faire court on va passer directement à la question de marketing puisque un internaute nous demande comment faire pour changer le regard médiatique de la ville il faut demander aux médias de venir voir les choses qui fonctionnent à Grigny moi je trouve qu'on a réussi ces dernières années à changer un peu il reste beaucoup de choses à faire il faut que les médias c'est le débat national un autre regard sur les quartiers la question de l'image de Grigny c'est la question de l'image de Sarcelles de Garges-les-Gonesses de Vaud-en-Velin de Chantoulé-Vigne d'autres villes qui sont dans la même situation et donc ça c'est le travail et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on nous a demandé si je vais le dire l'agence s'installe à Grigny on a dit oui tout de suite lorsqu'il y a des initiatives comme Blockout je crois qu'on est dans les locaux municipaux c'est à dire qu'on doit participer par d'autres formes de médias à donner un autre récit de nos vies parce que nos vies dans les quartiers dans les villes populaires on est des invisibles il faut rendre visible l'invisible et le beau et le très beau et dans nos villes dans nos villes il y a des choses très belles et ça les médias n'aiment pas ça ils viennent parce que nous sommes étiquetés faits divers on va regarder cette télé on va faire oh ça fait peur c'est le sensationnalisme notre vie n'est pas fait que de ça elle est faite plein de réussites et ça un autre regard c'est un long travail mais je crois qu'on a engagé le bon bout avec y compris des formes les médias locaux les petits médias qui ont une grande importance donc c'est ce travail là après marketing il faut inventer un nom c'est ça le marketing Greeny c'est du marketing puisque actuellement lorsque l'on tape Greeny malheureusement sur un moteur de recherche des Etats-Unis par exemple ou un français on peut en citer plusieurs on trouve ville pauvre copropriété en enfer la décharge au pied des tours elle n'existe plus d'ailleurs je ne sais pas vous l'avez peut-être vu mais si on tape ça existe toujours malheureusement des photos de CRS des faits divers comme vous l'avez expliqué même une histoire assez insolite à propos d'un crocodile ah ça c'était entre Noël et le jour de l'an il n'a pas été retrouvé celui-là je ne sais pas peut-être que vous savez il n'a pas été retrouvé il n'a pas été retrouvé voilà donc c'est pour ça qu'on parle au final de marketing puisque derrière ça a des conséquences plus large telles que l'employabilité si je mets grigny sur mon CV ça peut avoir des conséquences donc voilà la raison tout simplement il n'y avait pas de question nécessairement voilà la raison pour laquelle on parlait de marketing le changement d'image il est important mais le changement d'image il n'ira pas sans changement de la réalité et donc il faut combattre la pauvreté moi mon engagement politique c'est le combat contre la pauvreté et la misère mais au bout d'un moment il faut dire les choses quand vous allez chez un médecin le médecin quand vous êtes malade il vous dit la maladie et il vous donne les médicaments si on ne vous dit pas la maladie ça ne va pas oui il y a de la pauvreté il faut lutter contre la pauvreté oui il y a de l'insécurité il faut lutter contre l'insécurité mais il faut le dire il ne faut pas le cacher et donc sur l'histoire de Grigny 2 qui a démontré qu'il y avait des marchands de sommeil l'état de dégradation des choses je ne l'ai pas fait par plaisir je suis un habitant de Grigny 2 je sais que ça a blessé beaucoup de gens mais il y a une prise de conscience des responsables politiques dans notre pays qui fait qu'aujourd'hui on a enfin les moyens pour intervenir c'est trop long c'est trop galère ça prend trop de temps mais on va se reparler dans 2-3 ans j'espère et même si je ne suis pas là à cette place là vous verrez comment ça sera dans 2-3 ans mais parce qu'à un moment on a besoin d'avoir des trucs chocs comme ça pour faire prendre conscience à ceux qui sont en haut qu'on doit secouer les choses et qu'ils doivent changer leur pratique Alors j'avais un dernier point aussi à aborder vous parlez du plan Grigny 2030 depuis 2018 vous en parlez beaucoup c'est un plan qui est très peu connu des habitants quand on les interroge ils n'ont aucune idée de ce que c'est pour la très grande majorité et comme ça s'appelle Grigny 2030 ça veut dire que vous serez là du coup en tout cas vous espérez être là jusqu'en 2030 la question elle est pas là franchement c'est pas je vais vous répondre oui comme oui 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 voilà je vous réponds oui vous savez dans la vie il faut se fixer il faut se fixer des objectifs comme dans sa vie personnelle ou dans sa vie d'élu local il faut tracer une route et une feuille de route il faut donner de la lisibilité aux gens quand on dit coeur de ville ça se fait pas en 3 jours quand on dit géothermie ça se fait pas en 6 mois quand on dit redressement de la copropriété de Grigny 2 ça se fait pas en 2 ans 3 ans et donc on a besoin de donner de la lisibilité sur une feuille de route quelles sont les conditions ou les pièces du puzzle à mettre sur la table pour améliorer la vie des Grinois après bien évidemment les gens dans une ville et c'est le grand écart je sais pas si je termine par ça un élu local il doit gérer la quotidienneté la proximité mais en même temps la vision d'avenir il faut savoir où l'on va et comment l'on va et en même temps on doit répondre à la dératisation on doit répondre au club sportif qui a peu ou pas assez de créneaux on doit répondre à plein de questions comme ça donc d'hyper quotidienneté mais en même temps tracer la route et donner une vision d'avenir on est à la fin de l'interview il vous reste 30 secondes exactement après 30 secondes le micro se coupe attention 30 secondes vous avez la caméra en face de vous ici laquelle ? celle-ci ou celle-là vous parlez directement aux habitants vous leur donnez le rendez-vous le 15 mars pourquoi vous ? pourquoi pas un autre ? soyez fiers d'être Grinois et votez avec intelligence et bon sens pour votre ville et votre avenir merci à tous je vais remercier les équipes de l'agence qui sont présentes aujourd'hui avec nous sur le plateau également Juliette Moreno qui était avec nous merci de nous avoir accompagné dans cette émission merci monsieur Philippe Rio je rappelle candidat sortant maire actuel et donc candidat à sa propre réélection avec une équipe ça va de soi lorsqu'il s'agit d'élections municipales rendez-vous donc le 15 mars devant les urnes n'oubliez pas les programmes de la Blockout TV je vous rappelle ce soir 20h30 l'émission Cité Foot l'émission qui débriefe le foot en cité on parle des résultats du SG ou pas ? on n'en parlera pas aujourd'hui merci beaucoup et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt